... Bienvenue à cette conférence sur l'imam, pas l'imam Bouzouzou, mais pour les penseurs de titre de la conférence, les messages des savants et prédicateurs aux musulmans d'Occident, l'exemple de Sheikh Bouzouzou, un des fondateurs de ce centre, et l'un des premiers imams de Suisse, avec d'autres sous-humours, comme Dr Saïd Armaran, et le reste du nom de sous-humours. Probablement que les frères auront l'occasion dans ce centre ou ailleurs d'organiser d'autres conférences sur d'autres personnalités. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur l'historique de l'imam Bouzouzou, en présence de son fils, qui est aussi le président de l'association qui porte son nom, l'association Sheikh Bouzouzou. Donc, l'hommage, si je reviens, l'hommage, ça fait partie de la tradition musulmane. Et même, l'hommage, c'est l'honneur, c'est l'hologe, c'est le remerciement, c'est la félicitation, c'est l'estime d'une personne, c'est la considération de cette personne, c'est le respect, c'est la reconnaissance, ce qu'il a présenté à la nation. De même que, l'hommage, l'hommage, il y a le HM là, qui revient aussi dans le Hamd, en Angarab, Je remercie Dieu de t'avoir facilité cette chose, et si on revient au Sheikh Mahmoud, on trouve toujours ce Hamd là de musulmans. Donc, les formes de l'hommage, il y a l'hommage matériel, donc on présente un cadeau, un livre, on consacre un livre, une oeuvre à la vie de la personne, une exposition, et l'autre forme d'hommage, c'est la forme verbale, manifestation, témoignage d'estime, de reconnaissance, journée d'évocation de cet homme là, de cette femme, encouragement exprimé par la communauté à un de ses membres, par une conférence, une rencontre comme la vôtre. Autre chose, on fait ça, pourquoi de l'hommage, la justification, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Dieu. Donc, c'est une forme de reconnaissance à ce maître, à cet imam, et il y a plein d'autres formes de remerciements à ces gens là. Donc, en introduction, je passe la parole au frère Abdelhamid, qui est le fils de Chirbouzouzou, et qui porte le nom d'Abdelhamid, parce que Chirbouzouzou a nommé ses enfants selon ses maîtres, selon ses enseignants. Son premier enseignant, c'était l'imam Abdelhamid Benoubadis. Donc, il a donné le prénom d'Abdelhamid à l'un de ses fils, qui est président de l'association, et je lui laisse la parole de vous présenter l'association en quelques mots, et après, on va revenir à l'histoire de Chirbouzouzou, et voilà. Madame Réko, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'association, qui a été fondée à la suite du décès de mon père, Abdelhamid. Les principaux buts de l'association sont donc le regroupement de ses membres et sympathisants qui se trouvent en Suisse, en Algérie ou ailleurs, dans un cadre qui leur assure un lien continuel pour faciliter le regroupement des œuvres de Chirbouzouzou dans une série de livres, de documents audiovisuels et d'un site web. L'organisation d'activités socio-culturelles ouvertes telles que conférences, comme ce soir, les rencontres avec les jeunes, les repas collectifs, des portes ouvertes, etc. L'établissement et le maintien de relations avec d'autres associations, la diffusion des valeurs du dialogue entre les différentes cultures et religions. Je vous rappelle que Cheikh Mahmoud Kouzouzou est un des précurseurs du dialogue interreligieux il y a de cela une quarantaine d'années déjà. C'était dans le cadre de la communauté consultative des religions qui avait été fondée par le pasteur Henri Babel et qui regroupait des représentants du judaïsme, du christianisme, de l'hindouisme et du bouddhisme. Donc on essaye de nous-mêmes d'être dans cette perspective, dans cette continuité d'ouverture et d'échange avec les autres traditions. Un autre but est la publication d'un bulletin qui est pour informer les activités de l'association. Donc ça c'est en gros le but. Pour l'instant nous sommes dans l'étape de regroupement des documents, des informations afin d'en faire une série de publications sous forme de... Il y a déjà ici une réunion d'articles qui a été faite en français et en arabe. Et l'idée ce serait aussi de reprendre les articles qu'il a écrits dans le journal Le Manal, donc il a été le rédacteur en chef d'Algérie. Et donc ça c'est là en train de se faire et on espère... C'est ça la revue de... En 50 ? Oui, dans les années 50. On l'a écrite Le Dernier Messager. C'était un petit ouvrage destiné aux jeunes Smith parce qu'il a été lui-même à la tête des scouts de l'usulme algérien. Donc ça c'est sur... C'est la biographie du prophète. C'est le petit ouvrage qu'on va essayer de rééditer avec une présentation et puis des compléments. Donc cette activité est en train de se faire. On espère pouvoir y arriver. nous avons évidemment toutes les difficultés financières. J'en appelle à votre générosité. Donc si vous voulez bien contribuer financièrement pour un des bulletins de versement ici. Et puis si vous voulez adhérer aussi à l'association, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez avoir aussi un bulletin pour vous inscrire. Donc si vous voulez simplement vous allez être tenu au courant des activités aussi. Voilà. Donc je pense que c'est... à moins qu'il y ait déjà des questions. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Donc merci infiniment frère Abdelhamid pour cette brève introduction. évoquer la biographie de l'imam Bouzouzou. Ce sont des ouvrages donc à faire. Et il a énormément écrit et il a énormément publié. Ça n'a pas été à ce jour regroupé. Entre autres, cette revue-là, Al-Mannar, donc c'est très volumineux, une oeuvre. Donc elle est très très grande et ça date de... et il a plein de trouvages. La biographie ou l'itinéraire ou le parcours d'une personne en langue arabe, c'est une sira. Sa vie, comment il est né, comment il est venu au monde. D'ailleurs, on ne choisit pas ses lieux de naissance ni son lieu de décès. C'est pourquoi la langue arabe utilise une forme passive. Il m'abnilil majhouni. Wulida. C'est-à-dire né ou s'il meurt toufya. Être appelé à Dieu. Tchik Mahmoud est né à Béjaïa. C'est une ville en Algérie. C'est bougie. C'est à l'est d'Alger, de la capitale. Il est fils de Walam qui est cadide de sa fonction. Il était juge, son père. Et de Zuleikha ben Abdelmoumen, femme au foyer et petite fille de l'illustre Abdelmoumen ibn Ali qui est un grand chef de la dynastie Mouahidine de l'époque. C'est un titre. Voilà. avec le grand formateur Ibn Tumat. Celui-ci revenait d'Orient où il avait étudié et passa par Béjaïa sur le chemin de la tour vers le Maroc. Donc il s'est installé en Algérie à Béjaïa. Béjaïa, une ville qui donne son nom à la bougie, qui nous éclaire, qui vous éclaire, veillée, cité de culture. Il est né le 23 février 1918. Une date, c'est quoi ? Comme tous les musulmans, dans une communauté musulmane, le premier allaitement que va recevoir l'enfant va être le Coran, dont le père va lui apprendre les premiers versets. Et c'est une tradition. A l'époque, ils apprennent même sans comprendre. Et aujourd'hui, même chez nous, c'est capital que les enfants apprennent et lisent le Coran. Même s'ils ne comprennent pas, il arrivera le temps où ils peuvent vraiment décortiquer le sens et aller très très loin. Donc, Sir Bouzouzou est devenu Haafid. C'est-à-dire, il a appris le Coran par cœur à 11 ans. à 11 ans, mémoriser le Coran, c'est-à-dire, ça y est, tu es déjà dans le chemin d'un savant, la Alem. En 1930, la célébration du centenaire de la colonisation, démonstration arrogante et provoquante des musulmans par les colons à l'époque. L'Algérie était colonisée, vous savez, très très bien, un siècle et 32 ans par la France, un siècle et 32 ans. En 31, la fondation d'association des ulemas par Chir Ibn Ben Dis. L'histoire fait que le père de Sir Bouzouzou, donc, à un certain âge, lui dit, tu vas faire l'école maintenant, ça y est, tu as terminé l'apprentissage du Coran, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, j'aimerais bien que tu sois juge comme moi, il n'était qu'à dit à l'époque, je suis juge, lui, il n'est pas toujours dit, non, je préfère être enseignant tout court parce qu'être juge c'est de grandes responsabilités, être enseignant c'est un travail. Et c'est lui qui me disait ça ici à Genève, moi je l'ai connu en 83, il est venu en Algérie, j'étais là-bas, à l'université de Constantine, on nous l'a présenté comme le responsable ou le représentant de la communauté musulmane en Suisse, à Genève. A l'époque, moi je ne connais rien de Genève, certes, j'ai un an qui est l'un des premiers médecins d'Algérie qui a fait l'université de Genève et là j'ai en tête je connais Genève ce que ça veut dire et après une douzaine d'années on s'est rencontré ici dans son bureau. Donc cher Bouzouzou il a choisi d'aller à Constantine à apprendre et c'était le seul lieu à l'époque pour lui pour connaître sa religion. Il nous disait ceci, il dit je suis arrivé à Constantine je ne connais personne je ne sais pas il avait 15 ans quelque chose comme ça et la première des choses il a été pas loin d'une mosquée qui s'appelle Jamal Akhra la mosquée verte là où c'était la mosquée de Nubadis à côté il y avait une petite bibliothèque il a été voir parce que c'est un grand on le connaît maintenant c'est un grand dévoreur de livres d'ailleurs sa bibliothèque c'est Patrice Muni l'ex-maire de Genève qui le dit le un tiers de sa bibliothèque a été offerte à l'université de Genève l'autre tiers a une association et le troisième tiers je ne sais pas il est où alors c'était la lecture et non seulement ça parce que nous sommes la notion de Iqa apprend et quand il est venu il cherche des livres à 15 ans l'imam de Nubadis était là-bas dans cette bibliothèque et il demandait des titres de livres et autres le jeune homme tu viens d'où toi il lui dit je viens de Béjaïa je suis déjà inscrit à l'école d'Ibn Badis il ne sait pas que c'était Ibn Badis qui lui demandait il lui dit ah tu vas à cette école là il n'y a pas lui qui suis le responsable il lui dit ok tu vas là-bas c'est ton maître qui va te donner ces ouvrages là et les titres que tu dois prendre il ne revient jamais à cette bibliothèque parce que si le français l'ennemi va te voir ici chaque jeune qui rentre ici c'est-à-dire il est taxé comme actuellement si tu trouves des livres chez toi sur l'Isa tu es intégriste c'était à l'époque c'était cela et Sir Pouzou me disait une fois le soir pour recevoir les nouveaux étudiants et c'était le cher Abdelhamid Ibn Abadis Abdelhamid Ibn Abadis c'est le grand réformateur et l'un des réformateurs du siècle qui les reçoit il nous a dit j'étais bouche b que c'était lui qui m'a conseillé de ne plus venir à cette bibliothèque et de déléguer mon maître de chercher ou de me donner des cours des références après cela donc en 37 la fondation d'un parti nationaliste c'est le PPA connu en Algérie par Mesal Elhaj c'est un grand militant Sir Pouzouzou a cette qualité qui n'existe pas chez tous les savants et ce n'est pas moi qui dis ça c'est un d'un de nos penseurs en Algérie qui dit que Sir Pouzouzouzou a accumulé trois fonctions ou trois savoir en un le premier savoir c'est son engagement politique pour sa patrie c'est à dire il était militant du PPA du parti de Vassal Elhaj deuxième point il est engagé dans l'éducation religieuse chez l'imam Benbadis ou l'association des zunemas d'Algérie et le troisième savoir il l'a acquis à l'étranger ici en France en Suisse ou ailleurs et là il a vraiment il a calculé trois piliers du bon savoir et lui c'est à dire il est compris ici et ailleurs par contre le problème qui se pose actuellement si on parle de savants et autres texte contexte si le contexte diffère le texte doit être autre chose si on ramène quelqu'un qui n'a jamais fait l'étranger il peut donner un avis religieux probablement qui va à l'encontre mais quelqu'un qui a fait plusieurs chemins donc il connaît les lieux ici Saïd Ramadhan aussi il a fait cela il a fait la Palestine il a fait les frères musulmans et il a fait ici le vivre avec l'Occident donc on l'accumule ces trois là vraiment en Occident on est compris certes mais aussi chez nous on est compris après cela en 1940 décès de son maître décès de Sheer Ibn Badis là Sheer Buzouz commence son travail il commence une carrière d'enseignant d'arabe à l'école publique française parallèlement à cela il oeuvre à la création d'écoles privées arabo-musulmanes ce qui lui attire les foudres de la police française coloniale de l'Algérie qui veillait à étouffer tout renouveau de la langue du Coran à l'époque si on trouve un document chez toi en arabe ça y est tu es classé comme on le dit maintenant tu es déjà intégriste un livre en arabe ça y est tu es condamné excusez-moi arabe littéraire ou en lien avec le Coran on veut dire non l'arabe 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 écrite déjà ça demande une traduction puis passe il y a un petit livre j'ai oublié son titre donc c'est les gens ils sont arrêtés uniquement à l'époque française parce qu'ils ont des documents en arabe chez eux un Coran une partie du Coran ou uniquement à l'arabe c'est déjà c'est un point d'interrogation comment il a pu être un signe en arabe intérieur si c'était un paradis de l'assiette parce qu'à l'époque à l'époque ils acceptaient mais selon leur loi donc ils acceptent quelques écoles bien surveillées bien gardées ils ont été même on va voir dans l'historique comment ils acceptent quelques écoles donc en 39 il rejoint et prend par sa fondation il fonde les scouts musulmans d'Algérie donc il deviendra le président ou le murshit le murshit c'est le guide spirituel dans les scouts c'est en 47 en 42 l'Algérie donc le débarquement anglo-américain à Alger donc il y a une autre force coloniale qui arrive en 43 il se marie avec l'Al-Amina la maman de Abdelhamid dont il aura quatre enfants et une fille en 47 50 il travaille comme correcteur puis rédacteur au journal Al-Bassah le journal Al-Bassah existe à ce jour c'est à dire avant il a été arrêté et après l'indépendance il a été repris donc il est hebdomadaire maintenant votre serviteur collabore j'ai un petit article hebdomadaire avec eux Al-Bassah vous rencontrez Al-Bassah en angara mais en français ils ont le jeune musulman si vous mettez le jeune musulman c'est une revue exactement des associations des oulémas d'algérie donc bien sûr Al-Bassah c'est l'organe de l'association des oulémas d'algérie des savants d'algérie en 1950 il fonde le journal Al-Manaf il est plus gros que cela il fait le double de cela c'est une revue regroupée comme ça dans il est resté ce le manar le manar c'est l'éclairage c'est le ok le manar c'est l'éclairage c'est le phare c'est le phare et merci bien c'est le phare et il a repris ce titre là de Cheikh Rachidrida qui avait aussi une autre vue qui portait ce même nom le manar comme l'époque Hassan il a repris Echihab de l'association des oulémas d'algérie donc ils peuvent reprendre les titres les uns des autres donc il fonde ce journal le phare le manar qui lui servira de tribune pour promouvoir ses idées s'engager s'engager pendant un colonialisme français féroce et faire un journal et si on lit ce journal parmi les projets que le phare Abdelhamid n'a pas évoqué la traduction de le manar en français ou en anglais ou autre il est écrit uniquement en arabe aussi Cheikh Bouzouzou c'est lui qui écrit l'édito de l'bassar comme le grand maître de la langue arabe de l'époque Cheikh Al-Bashir l'Ibrahim quand il écrit pas c'est Cheikh Bouzouzou qui le remplace ou Cheikh Ahmed Sahnou un autre poète écrivain et Cheikh Al-Bashir l'Ibrahim c'est une grande tête vraiment c'est une grande tête en langue arabe et autre si vous rentrez il a maintenant son fils qui a regroupé ses ouvrages ou sa famille à faire Cheikh l'Ibrahim les la femme les écrits de les oeuvres de Cheikh l'Ibrahim et Cheikh l'Ibrahim quand il voit il évoque Cheikh Bouzouzou quand il parle de Cheikh l'Ibrahim qui est l'un de ses maîtres aussi ou quand il nous évoque aussi comment il a il a étudié Cheikh l'Ibn Badis il nous dit cela un jour il dit qu'ils étaient assis donc Cheikh l'Ibn Badis à Constantine il avait 18 ans 19 ans comme ça et un des étudiants algériens qui a eu son baccalauréat pour faire ses études en France à la Sorbonne quand on entend le mot Sorbonne c'est vraiment quelque chose de grand et il est venu Cheikh l'Ibn Badis lui demande des conseils Cheikh je vais partir en France qu'est-ce que tu me conseilles je vais partir dans un pays non musulman je ne vais pas m'entendre le hadan et là Cheikh l'Ibn Badis il a dit j'ai sauté sur l'occasion j'ai commencé j'ai pris ma feuille et le crayon pour commencer à lister ce que Ibn Badis va dire à cet élève là ça me servira parce que moi je dois probablement aller faire des études aussi à l'étranger ou ailleurs Cheikh l'Ibn Badis a résumé cela en deux mots il lui a dit qu'un musulman haïthou ma kount soit musulman là où tu es et il s'attendait je m'attendais qu'il va ajouter autre chose il lui a dit tu vas prendre un tapis avec toi tu vas prendre ton coran tu vas prendre ceci avec toi rien du tout de tout cela soit musulman là où tu es c'est un programme c'est un programme et de même que quand il n'est à voir que le Cheikh l'Ibn Badis qui habite pas loin de chez eux donc pas loin de Béjaïa il me disait qu'une fois la France les français sont venus ils ont brûlé tout le bureau de l'association des olymas d'Algérie et il ne nous restait rien du tout donc tout est brûlé et surtout les adresses et la comptabilité et le comptable est venu Cheikh l'Ibrahim Saïd tout est brûlé comment on va tant demander aux autres comment les contacter Cheikh Mouzouz nous disait que Cheikh l'Ibrahim a une mémoire dément vraiment d'ailleurs il leur dit ne me faites pas passer par cette rue parce que je vais enregistrer tout effectivement il leur dit au comptable il n'y a pas de soucis prends ton stylo parce que tu m'as montré ça fait deux semaines de cela et il lui pose les questions du côté de Lorani voilà tu as X et Y du côté de ceci tu as ça et il lui a donné vraiment une géographie des lieux et des noms restent les lépris et autres il lui a dit tu peux contacter tu règles ta comptabilité c'est à dire pour vous dire que ces gens là ont une mémoire d'éléphant donc et le Cheikh Mouzouzou est impressionné par par l'Ibrahim il nous disait aussi une fois quand il est invité parce que Cheikh Mouzouzou est le fondateur du scout musulman donc ils invitent les maîtres pour assister à des conférences ou lire des poèmes et autres ils ont invité un jeune en disant toi la section de scout de cette ville là il lui a dit tu prépares un excellent poème pour pour nous il a passé six mois à le préparer un poème d'une trentaine de de strophes et ben le jeune il est venu il a commencé à réciter ce poème ils ont tous ils ont applaudi excepté il n'a pas applaudi, il lui a dit non, non, il lui a dit en arabe il lui a dit si ce que tu nous racontais était vrai, si c'était à toi, mais tu aurais dû nous dire que tu l'as pris d'ailleurs j'ai dit mais j'ai passé six mois à le préparer, il lui a dit tu l'as préparé six mois, attends, ramène-moi le micro il a commencé du premier vers l'Edenstrophe, il lui a dit stop, stop, et quand il est arrivé à la douzième il lui a dit stop, c'est le même probablement que je les ai, moi je les ai créés, c'est moi, mais probablement qu'il coïncide avec d'autres, il lui a dit mon fils ne t'en fais pas, quand quelque chose me plaît je la prends sur le tas, donc il a appris, il a appris tout le poème dès la première recitation pour dire que ce sont vraiment, ce sont des génies ça c'est l'un des professeurs de Cheikh Bouzouzou voilà, donc on arrive après le Manar bien sûr il faut, donc il reprend aussi l'idée de, il a rencontré aussi le penseur algérien Malek Ben Nabi vous connaissez sûrement, on a des livres ici de Malek Ben Nabi en anglais et en français et à l'époque, quand Cheikh Bouzouzou l'a rencontré, dans les années 50, il a écrit à cette époque Vocation de l'Islam, à la suite du livre aussi, des conditions de la renaissance et du phénomène coranique et Cheikh Bouzouzouz adhère à la thèse de colonisabilité défendue par l'auteur Ben Nabi c'est-à-dire qu'on peut, dans nous-mêmes, être capable d'accepter le colonialisme et ça devient quelque chose de... en 53, il exile vers Aflouz, à l'orée du désert, à la Hafat-e-Sahra où étaient parqués les indésirables de l'Algérie de l'époque les, entre parenthèses, les intégristes de l'époque en 54, il est arrêté, emprisonné, torturé par les français, bien sûr en 55, il fait l'objet d'un arrêt d'expulsion de la part d'administration française en raison de ses activités militantes anticolongales et en 56, il arrive en Suisse bien sûr, je ne vais pas étaler comment il a été arrêté il a été torturé dans ce livre-là ou dans d'autres aussi là où il raconte vraiment comment il a été arrêté et comment il a été jugé pour des choses... il n'a jamais ni pris arme, ni rien du tout il n'a que ses idées et les français l'ont arrêté torturé, il passe devant le tribunal on lui dit il a dit, je n'ai rien fait je suis enseignant je suis responsable des scouts musulmans je suis le morshuit là, le juge lui a dit c'est là le problème du morshuit le guide le problème c'est le guide et il a fait venir il a fait venir des jeunes algériens qui ont été arrêtés eux aussi ils disent que tu es leur maître est-ce que tu as été mon élève ? il a dit non, non mais j'ai appris ce que tu as écrit dans Al-Manar dans l'introduction et il dit ceci ça a bouillonné dans ma tête donc j'ai fait exploser la radio d'Alger la télévision de l'époque ce sont des jeunes donc ils n'ont uniquement lu cela ils ont lu le livre ça y est il dit si vous revenez à la source il dit bouillonné ça bouillant dans sa tête le jeune donc pauvre pour la France puisque c'est le guide donc c'est lui qui va payer cela donc il arrive en Suisse je vais abréger un peu donc il arrive en Suisse donc il est imam ici donc il n'a pas voulu être excusez-moi il n'a pas voulu être dans l'administration du centre de ce centre-là il a voulu être il a dit que je suis imam je reste imam tout ce qui est administration c'est les frères on lui a dit mais vous vous êtes algérien votre pays vient être libre c'est en 62 comme ça il a délégué un employé du consulat pour le représenter à sa place il ne veut pas être dans les choses administratives après cela donc il n'y avait pas assez de place c'était archi plein ici ils ont ouvert une petite mosquée à la rue de Lausanne une salle de prière après la salle de prière donc en 62 il est imam au centre islamique des ondes vives qui constituera pendant longtemps la Qibla c'est un effet vain qui écrit ça la Qibla c'est l'orientation de beaucoup de musulmans du monde sans être bien sûr le premier centre islamique en Europe puisqu'il y avait la mosquée de Paris depuis 1926 construite cette mosquée à Paris pour dédommager les 100 000 morts musulmans de la première guerre mondiale donc ce centre là vraiment c'était la Qibla les gens viennent faire leur prière ils viennent d'Italie ils viennent d'Italie ils viennent d'Allemagne pour venir ici et je vous conseille de lire Al-Muslimoun Majelat Al-Muslimoun la revue de ce centre qui s'appelle Al-Muslimoun malheureusement elle n'est pas traduite en français elle est en arabe et un peu d'anglais il y avait des pages là où il y a j'ai oublié de ramener un exemplaire mais vous les avez ici vraiment c'est une mine en or moi j'écris dans la presse arabe mais quand je reviens quand je reviens Al-Muslimoun vraiment ce sont de grandes de grandes très grandes plumes à l'époque ceux qui écrivent dans Al-Muslimoun ce sont les grands maîtres les grands maîtres du monde musulman parmi ces gens-là qui écrivent dans Al-Muslimoun Chir Mahmoud Bouzouzou Docteur Saïd Ramadhan il signe avec son nom Chir Mahmoud Bouzouzou quand il est venu d'Allemagne donc quand il était en Allemagne il m'envoyait avec un surnom le Mouhaj l'immigré ou le voyageur et j'ai regroupé énormément on va le faire au livre si l'association peut le faire donc il a écrit beaucoup de choses dans Al-Muslimoun dans Al-Muslimoun aussi on trouve les grandes plumes de l'époque il y avait Sayyid Qutb il y avait Abou Al-Moubdou dit et les fondateurs du centre ne sont pas arabes les arabes sont représentés comme les arabes actuellement dans le monde arabe les arabes dans le monde musulman tous les gens se trompent ils disent ah les musulmans les musulmans sont tous arabes non les musulmans ne représentent que 18% des musulmans le grand pays du monde musulman n'est pas arabe et même dans la fondation il y avait pas mal de gens qui viennent du Pakistan et autres en 78 en 78 création de la fondation islamique de Genève avec sa grande mosquée où Sherbouzouzou délivra des serments de qualité d'après le témoignage de Goudjom moi j'ai participé à la fin des années 90 nourri vraiment de spiritualité et de connaissances vraiment très très éclairées et c'est un excellent c'est un excellent bilingue pour ne pas dire trilingue parce que lui il est barbaire donc l'arabe c'est sa deuxième langue arabe top français top berber top et aussi les fêtois super top parce qu'il a connu toutes les écoles il vous pose des questions vous êtes chef vous êtes hambalique et il répond vraiment selon les écoles et il a bien sûr il a travaillé à l'université de Genève comme enseignant donc dans l'école de traduction actuellement si vous allez aux Nations Unies il n'y a plus de ces élèves de génération mais un peu les anciens les traducteurs arab français sont anciens élèves de Sherbouzou voilà madame madame le dit voilà elle était moi vraiment les anciens tous 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 et donc même moi je me souviens on fait des petites traductions avec des jeunes et autres français c'est pas ma langue du tout donc je débarque de l'autre rive quand on traduit quelque chose on le ramène chez lui à la rue le royaume à la rue royaume à son bureau il est premièrement il ne prend jamais 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 d'argent pour les musulmans voilà madame dit oui elle le connaissait mieux que moi elle est plus âgée que moi il ne prend jamais d'argent pour les musulmans et en plus de ça il nous fait confiance donc je me ramène un document on a travaillé avec des associations autres de réfugiés autres on ramène un document en arabe et en français il jette un coup d'ail comme ça il corrige s'il y a une faute il nous dit de refaire sinon si c'est bon il fait sa griffe il signe il nous donne il ne prend aucun sou ça c'est pour la traduction il y a beaucoup de choses à dire mais probablement il ne nous reste que 20 minutes pour le débat donc je m'arrête là s'il y a des questions où j'aurais bien aimé écouter d'autres gens qui l'ont côtoyé qui l'ont connu parce que je m'attendais à des frères qui ont été vraiment empêchés de venir probablement ils vont venir pour la séance d'octobre on va faire la suite de cela vous avez un micro de qui veut question des témoignages oui ça va je m'appelle Khadija je suis musulman depuis 45 ans d'accord attendez vous répétez ça oui alors non 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 mon mari est là c'est un homme qui est à son âme et moi on a bien très tôt connu les démarches après-midi on allait très souvent chez vous je connaissais je connais toute la famille je connais c'est ta mère c'était Shabu Soussou était devenu mon guide et mon conseiller et en plus de ça quand j'avais des problèmes de différentes opinions avec mon mari il me défendait une fois il a fait son coup de bas sur les superstitions nationales qu'il ne faut pas mélanger avec le règne de l'islam et après la prière il a appelé mon mari dans son bureau il a dit il faut écouter votre femme bon mon mari était sénégalaire mais un grand musulman aussi les deux ont été des fonctionnaires du BIT oui donc il défendait aussi les femmes et il décède toujours aux jeunes musulmans à tout le monde il faut aussi jamais prendre une décision importante sans consulter votre femme oui c'est pas donné mais je voulais préciser une chose il n'était pas contre la polygamie mais il était complètement contre les mariages cachés quelqu'un en cachette qui prend une deuxième femme ça il ne reconnaissait jamais et il fallait aussi partager des enfants mais il a joué un très grand rôle dans ma vie comme conseiller comme guide donc maintenant c'est Abdelhamid à qui je téléphone j'ai une question oui ok qui d'autre tu as entendu ok autre chose question ou commentaire parce que j'ai vu dans madame Khadija donc vous avez fait un commentaire sur mon article d'Akita 2 donc moi j'ai écrit un petit article vous pouvez trouver facilement dans la ouma.com ou d'autres dans le débat magazine ou d'autres journaux donc mon témoignage sur Shirbouzouzou un maître un imam un combattant un savant un monument et je ne veux pas vous dire ce que j'ai écrit je vous laisse le mais juste je reviens aux commentaires donc qui ont été écrits sur cela réaction et commentaires sur cet article un frère a écrit ce qui suit Salam franchement quand il a lu ce commentaire là il a dit franchement je ne connaissais pas si par exemple dans le pays du Maghreb on dit si pour une personnalité de monsieur si Mahmoud Bouzouzou mais à travers ces quelques lignes qui vient de lire de mon article je découvre la grandeur incontestable d'un être rempli d'une valeur morale et spirituelle indéniable à travers ces paroles de douceur et de justice je me suis demandé je me suis demandé s'il n'était pas quelque part un saint quelle ivresse d'écouter encore des êtres remplis de tant de bonté alors que l'on vit dans un monde de brut et il dit j'ai noté aussi qu'il est passé par Ouijda il raconte des choses et il ajoute comme s'il a comme l'affirmé Sibouzouzou seul il part de la torture parce que dans son article là je vois comment A été torturé et il allait il allait mourir deux fois il était condamné à mort par la France et il a été condamné par les 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 Kellys on les appelle en Algérie les traîtres de la nation donc il a été ils veulent le tuer ou ils ont sorts il a échappé à la mort à de reprise et il dit seuls les hommes réellement libres avec un cœur pur et des mains propres pourront apporter cette vraie liberté à leur pays et au monde. Repose en paix, Yassim Mahmoud, et que Dieu t'accueille dans son vaste paradis. Un autre frère, elle est une soeur, plutôt Houda, elle dit ce qui suit, c'est avec une grande émotion que j'ai terminé la lecture de cet article. L'Algérie recèle d'hommes d'une envergure inestimable. Malheureusement, ils sont méconnus par leurs propres compatriotes. En lisant sur cet homme vénérable, je me suis dit que c'est impossible qu'il soit de notre époque. On dirait qu'on parle d'un sahabi, on dirait qu'on parle d'un compagnon du prophète. Il a toutes les qualités d'être un homme comme eux. Sa foi inébranlable m'a secoué au très fond de moi-même. Un homme qui a pu allier foi, nationalisme, ouverture, bonté, sacrifice, ne peut être qu'un saint homme. Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Il n'est pas passé inutilement sur terre. Dieu le récompense là-haut. Un autre frère écrit, Tawfiq, magnifique, quel hommage. Ça donne envie de rencontrer cet éminent personnage, Rahimur. Un autre, MJ a écrit, Sir Buzuzu avait atteint un niveau de savoir qui faisait de lui un héritier des prophètes. Et sa vision des choses transcendait sa qualité de musulman, ou plutôt la réaliser en réalité pour qu'il soit porteur d'un message universel comme on sait, comme on fait injonction aux musulmans sa foi. Marie-Élise, Khadija, qui est avec nous, donc elle écrit ce qui suit, elle a travaillé en BIT, bureau international de travail avec à Genève, avec son époux. Donc, Bismillah, la trace de Makhmoud Bouzou vous laisse individe pour moi aussi. Car, c'est Haj Bouzouzou qui m'a converti à l'islam. Alhamdulillah, en 92, à Genève, étant de confession chrétienne auparavant, grâce à votre père Abdelhamid, j'ai trouvé le chemin que j'ai cherché depuis longtemps, la ilaha illallah, je garde de Cheikh Bouzouzou un souvenir ému que Dieu l'accueille en son vaste paradis. Je suis une femme suissesse de 65 ans, habitant, habitant, l'Algérie, j'aime Khadija. Un autre, quelle grandeur d'âme, que Dieu nous gratifie d'autant donc de la race de Bouzouzou, Allah irhamou, ma profonde reconnaissance à Madame Marie-Lise, notre success national, si je puisse le dire ainsi, d'avoir trouvé son chemin vers la vérité absolue, l'Algérie, avec tous ses sens, est ouverte à vous, Madame. Il y a plein d'autres témoignages, donc ça c'est pour un article, mais il y a d'autres aussi, témoignages vraiment forts et moi personnellement, je regrette. Vous parlez de M. Bouzouzou qui était à Rue de Lausanne, qui avait le bureau, au Nanand 91 à Nanandou. Oui. Personnellement, moi aussi, j'avais des bonnes expériences avec M. Bouzouzou. D'accord. C'était un grand monsieur, un hommage. Je suis tombé par hasard ici, pour faire des prières, je ne sais même pas si vous avez des choses à faire ici, mais M. Bouzouzou, c'était un homme, il y avait beaucoup de gens, il y avait un imam qui venait de Irak, qui a habité en Autriche, qui venait justement une fois d'une fois, ma manie ici à Genève, et puis moi, je vendais des mots souvenirs, en face de Manoquer. Et Bouzouzou, il était justement à côté, dans le groupe, qui est en route de navigation. Oui, oui, oui. Il y avait son bureau, mais c'est un monsieur que si on parle du jour-endu de lui, moi, je n'ai jamais vu un personnage comme ça. Autre commentaire ? Merci, mon frère, comment vous appelez-vous ? Amal Khan. Amal Khan ? Amal Khan, Pochton, mi-Argon, mi-Pakistanais. MashaAllah. On est en France-Talier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je suis là aussi depuis la lente, et moi, j'ai commencé ma carrière, et puis, il y a un ami, aussi maintenant, il est médecin, il est chef de clinique, ça fait le CICAN, donc, à l'époque, son diplôme n'était pas reconnu, ici en Suisse, alors, lui aussi, il vendait des montres, moi aussi, je vendais des montres, c'était mon collègue de travail, on avait deux magasins différents, à Roche-Lausanne. Lui, il était au 28, et moi, j'étais au 31. donc, on a l'entrée, puis il a commencé, ici, à l'hôpital cantonal, comme médecin assistant. Par contre, chez nous, il était, comme chef de clinique, et là, maintenant, il est chef de clinique. alors, une fois, il m'a dit, « Maltran, moi, j'ai un problème. » Il m'a dit, « On y va, qu'est-ce qu'il y a ? » Il m'a dit, « Moi, je ne l'arrive pas, je fais des prières, parce que mon assistant, il travaille 24 sur 24, une fois, il travaille même 36 heures, si vous savez, un peu, par rapport à ce sujet-là. on est parti chez monsieur Bozozo, il a commencé à rire un peu. « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kahn ? » Avec le Kahn, qui... Et puis, on dit, « Monsieur Bozozo, Kahn, il veut essayer d'avoir un peu, un peu de temps pour faire ses prières. Il dit, « Vous savez, monsieur Kahn, il ne peut jamais penser aux autres. Même si vous restez pour chaises, pour tout le travail, et là, vous faites avec votre Dieu. C'est le bon Dieu qui accepte, c'est celui qui décide, il n'y a personne. Mais vous, vous pouvez le faire. C'était... C'est pour l'association, ce n'est pas pour moi. Pour le livre aussi. Mais... Il fait... Il fait... Oui ? Oui ? Autre commentaire, il ne nous reste que... C'est la référence. Et comment Ibn Obedis a décidé de venir comme ça ? Si je vous reparle en deux mots, vous allez... Il a été vraiment confronté à de très grandes difficultés. Très grandes difficultés. Entre autres, quand il est... Comment il a pensé ? Ça fait... En 1930, il a créé l'association des Oulémas d'Algérie. À cette époque-là, il y avait déjà un siècle de colonialisme français en Algérie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français ? Ils ont dit ça fait un siècle en Algérie, donc tout est réglé pour eux. Là, eux, ils ont créé cette association-là. Et comment ils l'ont créé ? Ce sont deux personnes qui se sont rencontrées à Médine pendant un pèlerinage. Cheikh Bashir Ibrahimi et Cheikh Nubadis. L'un de Constantine et l'autre de Sud-Ibrahimi pas loin de Sétif. Les deux de l'Est algérien et les deux berbères d'origine berbère. C'est-à-dire... Mais en Algérie, il n'y a pas de différence. Si vous vous dites à quelqu'un vous êtes arabe, il lui dit oui. Vous êtes berbère, oui. Donc, est-ce que vous êtes... Non, non, c'est les deux. Ça veut dire la même chose. Il n'y a pas une grande différence. Et ils ont passé trois mois à réfléchir tous les deux comment libérer l'Algérie du colonialisme français tous les deux. Uniquement. Et chaque jour, ils se rencontrent à la mosquée de Médine et ils discutent. Comment on va contacter les gens ? Comment on va t'en faire ? En même temps, Cheikh Nubadis il écrit dans la presse arabe. Donc, on le publie un peu partout. Il a dit à Cheikh Nubadis écoutez, ça fait trois mois qu'on n'arrive pas à trouver de solution, qu'on n'est pas beaucoup de gens, on va rentrer, c'est la guerre. Il m'a dit, on reste ici à Médine et on commence à écrire nos articles. On va brûler l'heure. le Cheikh Nubadis non, on peut écrire. Mais, vivre là-bas. Effectivement, ils sont venus et ils ont commencé à travailler dans les mosquées, ils ont commencé à ouvrir les écoles arabes, ils ont commencé à faire éduquer les gens. Ibn Nubadis, c'est lui en Algérie. Et après, le Cheikh Nubadis, il a dit, si l'association des ulémas d'Algérie est venue après les années 30, une dizaine d'années, en 1962, pendant l'indépendance, on ne trouvera personne qui puisse parler arabe. La France est venue, c'est un colonialisme, d'ailleurs, je vais vous parler, donc, probablement, la semaine d'après, sur le colonialisme. Un colonialisme matériel, on peut s'en débarrasser. Financier, on peut s'en débarrasser. Mais le plus grand problème, c'est le colonialisme intellectuel. El-istamal al-fikri. Et dans El-istamal al-fikri, j'ai publié un article, ça fait deux semaines de cela, et je l'ai repris de El-Muslimon, de la revue du Centre d'ici. Et écrite par Chitra Tab, c'est un irakien, c'est un général irakien, on en parlera la prochaine fois. Je continue, il est commun avec Ibn Nubadis. De retour, ils ont commencé à convaincre les gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en plus ? En plus, ils ont fait le DAS. En Algérie, dans les pays, avant la prière du vendredi, Kratab Tal Jumu'a, avant Kratab Tal Jumu'a, on donne un cours, on donne un cours sur l'islam, sur les piliers de l'islam, et les gens apprennent, ils viennent apprendre, c'est l'unique moment où ils viennent apprendre quelque chose. Et c'est quelque chose de toujours, ça existe à ce jour. c'est pour ça, il est recommandé. Les gens n'ont pas le temps de venir, ils ne viennent que le vendredi. Et il y a cette demi-heure-là, ils apprennent ça. Et c'est grâce à cette douce-là que les Algériens ont maintenu la religion et ils ont maintenu aussi la langue arabe. D'où le slogan d'Ibn Badis. On lui a posé la question suivante, tu vis pour qui ? Il dit, je vis pour trois choses. Pour l'islam, l'arabe et l'indépendance de mon pays. Il ne vit pas pour le business ou autre. Il vit pour l'hésiter. Et c'est là aussi, on peut revenir sur le problème dans le monde musulman, c'est un problème d'idées. Malik Bounabi, comme il vient d'évoquer, a écrit un livre, le problème des idées dans le monde musulman. Le problème des idées. C'est un problème d'idées. Moi, ça fait deux semaines d'un cela, j'avais un cours en prison, dans la prison. Et un jeune est venu me dire, ce sont des prisonniers musulmans, tous. Il va me dire, moi je suis afghan et je suis chiite. est-ce que je peux faire la prière du vendredi avec vous ? Mais vous êtes le bienvenu. Mais vous êtes le bienvenu. Vous êtes là pour apprendre. C'est une école. Et, alhamdoulilah, donc moi, j'ai rencontré des gens convertis là-bas grâce à des gens qui étaient toxicaux ou autres. Et après, eux aussi, ils ont repris le chemin. C'est le travail. Et Sherbouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouz repris ce qu'est ce qu'ils ont écrit l'a écrit sur la nation algérienne que dit il nous a dit la nation algérienne n'est pas la france ne peut pas être à la france et ne veut pas être la france il l'a cité dans le chien avril en 1936 et il dit aussi cette france qui a fait tant de mal à la génération de deux d'un chers nous ben 10 dans les générations futures souffriront toujours et sur le colonialisme je vous me dis qu'est ce qu'il dit nous savons parfaitement différencier dans toute nation l'esprit humaniste de l'esprit colonialiste et autant nous détestons et combattant le second autant nous approuvons et soutenons le premier ceci parce que nous sommes profondément convaincu que l'esprit colonialiste est la base de tous les maux du monde et que tout bien fait à lui à lui à l'humanité provient de l'esprit humaniste cher vous aura écrit sur le lieu de l'humanisme en reprenant cela il déteste le colonisme dans toutes ses formes c'est pour cela qu'il a combattu avec sa plume et ses idées tout au long de sa vie c'est pour cela aussi qu'il a dénoncé tous les poutchis à travers tous les pays du monde arabe sur l'unité d'action que dit aussi d'un chèque bouddhiste dont elle va ça il a rappelé la nécessité de l'union qui si elle ne peut se faire par le biais de la religion qu'elle se fasse par le ciment de la douleur et de la misère commune c'est à dire ils souffrent avec leur peuple il a montré combien cette union était indispensable et s'est déclaré prêt à s'unir dans l'action avec quiconque sauf avec ceux qui sont les instruments de l'administration coloniale et font ce que celle ci leur dit qu'ils n'ont ce qu'ils veulent de faire et sur nous aussi qu'ils prennent ça le même parti de la france sur le fascisme et le racisme il nous dit le peuple musulman imprégné de principe démocratique islamique ne peut suivre une doctrine qui ne préconise l'évolution humaine que par l'hégémonie d'une race sur les autres les principes islamiques sont basés sur l'égalité de tous les êtres humains dans la prière les gens font la prière ce qui vient le premier on va pas laisser la place x ou y ce qui vient les premiers font la prière les premiers il a écrit ça en 37 sur l'indépendance en 36 qui a écrit chez nous ben 10 dans le chien il dit l'indépendance est un droit naturel c'est clair à la zone de l'avant on s'arrête ok ok c'est pas le cas de la règle à l'arrière ça va voir tout le monde sur la marie ou la salle il a une salle à la france en vinaigre par la juge par le plan du chalou laïna est un peu plus de bouillé